Aujourd'hui, c'est un jeu de présente spécial, car nous parlerons d'un poète, mais il y aura aussi très peu d'images à l'écran. Ce sera une expérience auditive. Vous pouvez jouer ou travailler en écoutant cette vidéo. Le poète que nous allons parler dès aujourd'hui se nomme Guillaume Apollinaire. Poète renommé dans la poésie française, celui-ci écrira durant la première guerre mondiale, mais aussi avant. Comme nous prouvent ses titres Alcool, Caligramme, Poème à loup et d'autres. Nous allons parler plus précisément d'une de ses œuvres, Poème à loup. Poème à loup est un recueil de poèmes, écrit entre 1914 jusqu'à 1918. Ce recueil ne compte pas moins de plus d'une centaine de poèmes. Ces poèmes sont adressés à loup. Loup est une jeune femme. Elle se nomme Louise de Coligny. Elle rencontrera Guillaume Apollinaire dans un restaurant à Nice. Par ailleurs, bien avant d'écrire Poème à loup, le 28 septembre 1914, il déclara sa flamme dans une lettre que je vais vous lire. Vous, ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à vous l'écrire. Je l'avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice, où vos grands et beaux yeux de biche m'avaient entroublé, et que je m'en étais allé aussitôt que possible afin d'éviter le vertige qu'il me donnait. Épris d'un amour fou pour cette jeune femme, Guillaume Apollinaire lui écrira des lettres durant la guerre. Que ce soit des lettres enflammées, passionnées, bien qu'ils aient rompues en 1915, il lui écrira toujours. Bien que la dernière lettre soit froide, Guillaume Apollinaire se retrouvera au front, luttant pour survivre. Entre le froid, la maladie, les ennemis, il résistera. Il partit le 9 novembre 1918, emporté par la grippe espagnole. Il écrira beaucoup de poèmes, mais ce que je retiens le plus sont mutations et si je mourrai là-bas. 30 janvier 1915, Nîmes Loup, si je meurs là-bas, souvenirs qu'on oublie, souvient-en quelquefois, aux instants de folie, De jeunesse et d'amour, et d'éclatantes arbeurs, Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie, Oh mon unique amour, et ma grande folie ! Ce poème fut repris par Jean Ferrat en 1947. Voici un extrait. Si je mourrais là-bas, sur le front de l'armée, Tu pleurerais un jour, oh loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme un mur, Un obus éclatant sur le front de l'armée. En revanche, je retiendrai Mutation, Qui parle de la guerre, De la dureté du survivre. Je vais donc vous lire Mutation. Une femme qui pleurait, Eh, oh, ah ! Des soldats qui passaient, Eh, oh, ah ! Un éclusier qui pêchait, Eh, oh, ah ! Les tranchées qui blanchissaient, Eh, oh, ah ! Des obus qui pêtaient, Eh, oh, ah ! Les allumettes qui ne prenaient pas, Et tout, A tant changé, en mort, Tout, sauf mon amour, Eh, oh, ah ! Alors que Mutation, lui, Se veut brute, Sévère, Et réelle. Si je mourrais là-bas, C'est un poème voulant adoucir la guerre. Il ne parle principalement, De l'amour de sa vie, Lorsqu'il parle de la notion de guerre, Comme les obus, Les rambos, L'angeolive, tout ça. Pour la rassurer, Pour dire, Qu'il reviendra vivant. Guillaume Apollinaire, De son véritable nom, Guillaume Albert Vladimir Alexandre, Apollinaire de Kostrowitzki, Et né sujet polonais en 1880, Bien qu'il soit né à Rome, Et en Italie, Il sera considéré, Comme un poète, Et écrivain français, Ayant sa place, Parmi les plus grands.